Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de nos aventures sur Harry Potter avec la quête L'Affaire des Admirateurs Secrets. Enfin ça, on en était à la partie 3 sur 4, je vous conseille de regarder la partie 1 de l'épisode si vous ne l'avez pas vu. On va enfin pouvoir choisir notre tenue et j'imagine notre crush qui va nous inviter au bal, enfin du moins nous suivre là-bas. Alors j'ai aussi lu vos commentaires du dernier épisode m'expliquant qu'il y avait un petit bug avec la quête, et visiblement il y a deux crashs qui puissent exister au moment du choix de la tenue et à la fin de la quête qui ne se valide pas. J'ai l'impression que ceci a été corrigé parce que regardez, ils ont noté une petite note d'erreur comme quoi ils s'excusent pour la gêne occasionnée et du coup ils offrent sans énergie par la même... Il y en a encore d'autres ? Ah non, ok, c'était un bug d'affichage. Je me suis dit bon, ils ont été généreux cette fois-ci ? Donc voilà, je pense que le bug a été corrigé étant donné qu'on a eu des petites énergies gratuites qui ont été offertes. Bienvenue dans votre cours de vol et de soins aux créatures magiques. Ou votre cours de soins aux créatures magiques et de vol. Quoi qu'il en soit, il s'agit de votre dernier cours en extérieur avant le festival et le bal. Oh, ça va devenir intéressant aujourd'hui ! Puisque nos cours ont toujours lieu dehors, vous craignez peut-être d'être déçus par celui-ci. Ou vous pourriez craindre les basiliques et vous auriez raison. Pour le cours d'aujourd'hui, le professeur Brulovat et moi-même avons combiné nos disciplines. Nous allons apprendre à voler. Et sur un glyphon, commençons ! Alors, comment va-t-on résoudre cette affaire d'être des admirateurs secrets ? Tu es sûre de vouloir résoudre cette affaire ? C'était ton idée André. D'ailleurs, moi j'ai ma petite théorie sur les cadeaux qu'on a eus. Je pense vraiment qu'en fait, il y a deux nouveaux personnages qui s'offrent à nous, j'ai l'impression, pour cette quête au niveau du bal. Je pense que les anciens seront toujours là, comme Mérilla, Barambi, etc. Mais j'ai l'impression qu'en nouveau, on a Kiara, qui est du coup celle qui nous a offert la bave boule. Et Jay, qui est celui qui nous a offert la bière au beurre. On va voir si c'est ça ou pas. Et si j'ai un admirateur secret dans ce cours, je ne le trouverai pas en volant sur un griffon. Mais sur ton griffon, tu auras une vue aérienne de tous tes admirateurs potentiels. Bien, il y a certaines choses que vous devez savoir avant de voler sur un griffon. J'ai personnellement appris certaines de ces choses à mes dépens. Maintenant que vous en savez plus sur notre ami féroce, qui voudrait le chevaucher en premier ? Mademoiselle Laïf, pourquoi ne vous feriez-vous pas cet honneur ? Vous êtes une bonne joueuse de Quidditch, appliquez donc vos talents et vous volerez sans heure. J'ai l'impression que c'est toujours moi qu'on appelle dans ces cours en extérieur. Allez, envole-toi ! Peut-être que de là-haut tu apercevras ton admirateur secret ? Alors faites voir un petit peu l'animation de ce vol. Ah ouais, pas mal. Ça me rappelle la fois où on a chevauché un Obraxan, c'était aussi super sympa. J'ai pas l'impression qu'on ait vu grand-chose, malheureusement. C'était incroyable, tu m'as vu André ! J'ai vu ça, et un autre message d'un admirateur secret et un indice pour toi. Oh, encore ? Où tu l'as trouvé ? Ici même ? Je ne sais pas comment on a fait pour ne pas le voir tout à l'heure. Alors que dit ce message ? Découvrons-le, allez, dépêche-toi de le lire ! Sortir avec toi au festival serait plus doux que le sucre. Et c'est accompagné d'une plume en sucre. Ce n'est évidemment pas un hasard. Pour t'offrir cette plume en sucre, il a fallu aller dans une confiserie ou chez Zonko. Tanks ? Mais l'écriture est différente des deux autres messages. Peut-être que tu as trois admirateurs secrets qui volent un rencard avec toi au festival ? Je ne sais même pas si c'est possible, à moins que ce soit une farce. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Trois admirateurs secrets, c'est possible ou c'est une farce ? C'est forcément une farce. André et trois admirateurs se fait différents. Quelqu'un doit me jouer un sale tour. Ou quelqu'un essaye peut-être de détourner ton attention. C'est vrai que le bruit court que tu pourrais être choisi pour être un des ambassadeurs du festival. Je n'ai même pas essayé de devenir ambassadrice du festival. Évidemment que non, puisque tu as été trop occupée avec cette histoire de messages et d'indices. Si on était vraiment des détectives, qu'est-ce qu'on ferait ensuite ? Ah, j'espérais que tu savais ce qu'on ferait ensuite. Eh bien, on a trois indices. Une boeuf boule, la bière au beurre et cette plume en sucre. Allons chercher un coin tranquille et examinons les preuves. Alors là, je vous avoue que ma théorie vient de se casser en deux en l'espace de 30 secondes, mais bon, c'est pas très grave. J'ai trop hâte de commencer, j'ai même pris mes chaussures de détective. Tu as mis des chaussures de détective ? Oui, avec toutes les malédictions à poules larges, j'en ai même deux paires. Et est-ce qu'il me faudrait des chaussures de détective ? Je crois que toutes tes chaussures sont des chaussures de détective. Tu es toujours en train de résoudre un mystère. Essayons de le résoudre rapidement alors. Tu as des tenues à faire et il me faut un rencard pour le festival. On peut passer en revue ce qu'on sait déjà pendant qu'on examine l'épreuve. Alors, je veux être sûre de bien comprendre. C'est Barnabé qui t'a montré le premier message avec la bave boule. On a métamorphosé des bave boule en moufette dans le cours de Talbot, Badea et Tulip. Ben, Charlie et Tonks ne vont avec personne au festival. Penny et Merula étaient aux trois balais quand tu as reçu ton deuxième message avec la bière au beurre. Kiara est partie en catastrophe quand vous étiez toutes les deux chez Zonko où on trouve des plumes en sucre. Ah, AJ s'est comporté bizarrement avec toi en cours de sortilège. Oui, tu as fait le tour. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que séparément ou ensemble, les indices ne correspondent pas à un seul ami ni à trois amis spécifiques. Je sais. Je joue au bave boule, je bois de la bière au beurre et je vais chez Zonko avec presque tout le monde. Peut-être que tout le monde est ton admirateur secret. Tu crois qu'il pourrait y en avoir plus que trois ? Il pourrait y en avoir deux ou vingt, ce n'est pas ça l'important. Comment ça ? Peu importe combien d'admirateurs secrets tu as si aucun d'eux n'est celui que tu veux. Depuis quand tu es devenu si sage, André Féguiou, magicien du style ? C'est grâce à mes chaussures de détective. Alors, est-ce que tu sais qui tu voudrais avoir comme admirateur secret ? Oui. Moi, je répondrais Bill directement. Désolée, Bill ou Charlie, voilà. Oui, il y a quelqu'un, j'aimerais bien que ce soit un de mes admirateurs secrets. Mais si cette personne n'était pas l'un de mes admirateurs, tu pourrais simplement lui demander et tu le saurais. Je suppose que je devrais peut-être y réfléchir. Tu n'as plus beaucoup de temps pour te décider, Fluffy. Et tu n'as pas beaucoup de temps pour créer mes tenues de festival. Mais je suis censée rejoindre Agri pour l'aider dans les préparatifs du festival. Peut-être que j'y trouverai un indice qui me dira quoi faire ensuite. Qu'est-ce que tu fais, Murphy ? Ce que n'importe quel futur meilleur commentateur de Quidditch du monde des sorciers ferait. Je m'entraîne à commenter le festival en plein air de poule l'art. Il y aura des duels et de la danse. Il y aura du maquillage et des jeux. Il y aura l'annonce des ambassadeurs du festival. Je crois que j'ai compris. Quoi qu'il se passe sur le terrain de Quidditch, on peut toujours compter sur moi pour avoir mon mot à dire dessus. Mais tu devais déjà le savoir depuis le temps, Fluffy. Et je sais pourquoi, moi, je suis dans ma cabine. Mais toi, qu'est-ce qui t'amène ici ? Je devais rejoindre Agri pour l'aider avec les préparatifs du festival. Mais comme je ne le trouvais pas, je me suis dit que j'aurais une meilleure vue de là-haut. Et peut-être aussi le temps de réfléchir. Réfléchir à quoi ? Eh bien, j'ai un mystère impliquant plusieurs admirateurs secrets à résoudre. Il semble que j'en ai trois à voir plus. Et d'après André, résoudre ce mystère ne résoudra pas mon problème de savoir avec qui je veux aller au festival. D'abord, il est styliste. Et maintenant, il est détective ? Pas étonnant qu'il n'ait pas le temps de s'améliorer au Quidditch. Tu sais ce qu'il te faut ? Un expert en stratégie. Un expert en stratégie de Quidditch ? Comment ça pourrait m'aider à savoir avec qui... Enfin, qui est-ce que je veux inviter ? Je suis bien contente que tu me le demandes. Parlons un peu stratégie. En conclusion, je pense que ta stratégie amoureuse est à 33% de chance de réussite. Seulement 33, c'est plutôt faible. Mais non, si tu multiplies par les trois admirateurs secrets, ça te donne 99%. Ça ne marche pas comme ça, les maths. Tu devrais peut-être t'en tenir à tes statistiques de Quidditch. Peut-être bien. Mais tu as compris en quoi le Quidditch et les rencarts sont similaires ? Non, pas vraiment. Je ne vois pas de quoi tu parles, là. Les deux peuvent te briser le cœur. Oui, en effet. Je préférerais éviter d'avoir le cœur brisé au festival. Alors tu vas faire quoi, Fluffy ? Partir à la chasse aux rencarts ? Essayer de découvrir tes admirateurs secrets ? Continuer à chercher Hagrid sur le terrain ? Je n'en sais rien. Je ne vois Hagrid nulle part, alors je vais peut-être aller voir où en est André. Il sera peut-être en train de lire des livres du Quidditch que je lui ai donné. Je parie qu'en ce moment même, il est en train de concevoir les tenues de festival. Oh yes ! J'avais tellement hâte, c'est un de mes moments favoris. C'est à chaque fois les tenues de découvrir un petit peu ce qui va nous être proposé. Faire notre choix, je vais encore galérer pendant 30 minutes, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais André ? On n'a jamais eu de session mode dans la cour ? Surprise ! Ce n'est pas une session mode. Je croyais que tu étais partie travailler sur les tenues de festival. Magicien détective a encore son mot à dire. Comment ça ? J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Il y avait une personne spéciale que tu voudrais comme admirateur secret. Tu ferais bien de commencer à t'expliquer. J'en déduis que Barnabé, Penny, Merula, Talbotje et Kiara ont la plus grande probabilité d'être tes admirateurs secrets. Non, mais il y a quand même du choix qui me plaît dans ce que tu proposes. Comment tu sais ça ? Je sens du sommet de mon crâne jusqu'au talon de mes chaussures de détective. Et c'est pour ça que nos amis se promènent dans la cour ? Oui, ils croient tous que je les ai invités pour concevoir une tenue de festival. Mais en réalité, c'est pour questionner discrètement les suspects et révéler lequel sont tes admirateurs secrets. Alors, comment est-ce que tu trouves ma surprise ? C'est horrible ! Faire subir une interrogatoire à mes amis, j'en suis mortifiée. Je te donnerai un coup de main. Ce qui compte, ce n'est pas tant nos questions que leurs réactions. Et ça aura valu la peine si on découvre qui sont tes admirateurs secrets et que ça débouche sur un rencard au festival. Je suppose que maintenant, nous sommes allés trop loin pour faire demi-tour. Allons résoudre cette affaire et trouver qui m'accompagnera. Mais je ne sais pas. Je ne suis toujours pas sûre de qui pourrait être un admirateur secret. Je crois que tout ce que j'ai réussi à faire, c'est embrouiller nos amis. Moi, j'ai réussi à promettre de créer cette tenue de festival de plus. Le temps presse. C'est vrai, je dois prendre une décision. Alors, qui ce sera ? Qui vas-tu inviter pour le bal ? Tu pourrais inviter n'importe qui ici. Vraiment n'importe qui. Oh, André ? J'ai besoin de temps pour me décider, André. D'accord, je vais te laisser y penser. Mais dépêche-toi de choisir qui t'accompagnera. Ah ! Euh... Alors, je vois qu'en tant que nouveau personnage, nous avons Kiara, nous avons Badea et nous avons Jay, si je ne me trompe pas. Penny, j'ai déjà fait un rencard avec elle au tout début de l'aventure parce que j'avais envie de renforcer mes liens d'amitié en sa compagnie. Et c'était le premier bal, donc, écoutez, c'était plutôt sympathique. J'y suis déjà allée aussi avec Merula parce qu'elle m'avait fait beaucoup de peine dans la quête de la Saint-Valentin. Et j'y suis allée avec Barnabé. Barnabé, qui je sais, est l'un des personnages de prédilection, entre guillemets, qui est énormément pris. Je sais que dans vos photos, ce que certains d'entre vous avaient déjà fini la quête et m'ont envoyé un petit peu les photos d'avec qui est-ce que vous étiez partis. Et j'ai vu beaucoup de Penny et beaucoup de Barnabé. Quelques Kiara pour la nouveauté. Il y a eu un petit peu de Badea aussi que j'ai vu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pris. Mais il est vrai que Jay Talbot et André restent les personnes que je n'ai pas encore vues en photo. Et pour la nouveauté, eh bien, je vais choisir Jay. Parce que c'est la première fois qu'on le voit dans une quête et j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Je vais demander à Jay, c'est avec lui que je vais aller au festival. Peu importe avec qui je suis sortie avant. Désolée d'être revenue si vite, mais le suspense était insoutenable. Alors tu as pris ta décision ? C'est Jay que je veux. Alors espérons qu'il soit l'un de tes admirateurs secrets. Je n'en saurais rien tant que je ne lui aurais pas demandé, je suppose. Je vais créer tes tenues en fonction de ton rencard potentiel. Tu es sûre de vouloir l'inviter ? C'est ta dernière chance. En plus, c'est bien parce que du coup, je n'ai pas du tout vu les tenues de Jay. Donc ça, c'est cool. Oui, je veux aller au festival avec Jay. Alors dans ce cas, j'ai rendez-vous avec la mode. Bonne chance pour ta discussion. Quand tu reviendras, j'aurai plusieurs tenues à te proposer. Tu n'auras qu'à choisir. Quand je reviendrai d'où ? De la tête de sanglier. Pourquoi j'inviterai quelqu'un à un rencard là-bas ? Ce n'est pas romantique du tout. Exact. Si tu mets ton cœur en jeu, fais-le à l'endroit le moins romantique. Au cas où ça ne se passe pas comme tu voudrais. J'imagine que je ne vais pas tarder à le savoir. Alors mon dieu, je m'excuse platement. Mais j'ai un bug d'affichage en fait dans la tête sanglier là. Et du coup, le fond est tout noir. Du coup, ça ne fait pas très très beau. Mais bon, on voit les dialogues et on voit les personnages. On va dire que c'est le principal. Te voilà, je n'étais pas sûre que tu allais venir. Désolée de t'avoir fait attendre. J'ai d'ailleurs n'hésité pas à dire s'il n'y a que à moi que ça arrive, ce genre de bug d'affichage. D'habitude, je prends le temps de relancer et tout. Mais là, j'ai beau relancer et tout, ça ne change rien. Donc écoutez, je ne suis pas en retenue. Si j'aurais voulu partir, je serais partie. Je suis contente que tu sois restée alors. Alors pourquoi est-ce que tu voulais me voir, Fluffy ? Eh bien, tu sais, je t'ai dit que j'avais un admirateur secret. Et je me demandais si tu savais quoi que ce soit à son sujet. Est-ce que tu es en train de me demander si je le connais ? Oh, alors tu sais qui c'est ? Je veux dire, j'espérais que ce serait... Je vais peut-être juste te donner quelques indices. Gé, tu es en train de me dire que c'est toi, mon admirateur secret ? Oui. C'est plus facile pour toi de le deviner que pour moi de le dire. C'est pour ça que tu m'as écrit tous ces messages au lieu de me le dire en face. Je ne t'ai écrit qu'un seul message. Mais j'en ai reçu trois en tout. Alors je dois vraiment avoir plus d'un admirateur secret. Effectivement, quand tu en as parlé en cours de sortilège, j'ai compris que je devais agir vite. Alors quand je t'ai vu aux trois balais, j'ai écrit un poème. Et je l'avais envoyé avec une bière au beurre pour compenser mon horrible prose. Ah, donc c'est bien lui la bière au beurre. Alors c'était toi ! Jakey, mais t'es un poète ? Non, c'est juste que je n'y connais rien en rencard. Je parie que les messages de tes autres admirateurs étaient meilleurs. Pas meilleurs, non. Juste différents. Alors qu'est-ce que tu en dis ? Tu veux aller au festival avec moi ? A moins que tu aies choisi quelqu'un d'autre. C'est toi que j'ai choisi, Jakey. Ma réponse est oui. Vraiment, tu es sûre ? Mon poème était vraiment nul. Je veux dire, l'aller des embrumes me laisse de marre. Mais en ce moment, je suis comme un fou sur mon suite. A vrai dire, je t'ai fait venir ici pour savoir si tu étais mon admirateur secret. Parce que je voulais que ce soit toi. J'espérais vraiment aller avec toi au festival. Eh bien, je suis toujours heureux de pouvoir exaucer tes souhaits, Fluffy. C'est juste qu'en général, tes souhaits sont plutôt que je fasse entrer en Drousse un objet interdit à Poudlard. C'est pas faux. Tu es probablement le plus débrouillard de tous mes rencarts. Et dire que tout ce temps, tu étais mon admirateur secret. L'un d'eux, en tout cas. Je n'ai envie pas d'être dans la peau de l'autre en ce moment. En fait, je crois que les deux autres messages que j'ai reçus venaient de deux personnes différentes. Deux d'amirateurs secrets ? Alors tu vas briser deux autres cœurs. Je pense qu'en effet, la bave boule, c'était bien Kiara. Et l'autre, ça devait être Badéa. Une romance secrète, oui. Oh oui, j'adore l'idée d'une romance secrète. Enfin, je dois quand même le dire à André. C'est lui qui m'a aidé à résoudre l'affaire des admirateurs secrets. Si c'est lui qui s'occupe de nos tenues de festival, il vaut mieux pas se le mettre à dos. Je parie qu'André travaille en ce moment même sur les tenues pour notre rencard. Tout ce qu'il me faut pour ce rencard, c'est que tu sois là. Enfin, je veux aussi me mettre sur mon 31 pour toi. Bon, allons nous préparer, on se retrouve plus tard sur le terrain. Oh yes ! Du coup, si on a vraiment des tenues en fonction de notre rencard... Ah bon ? Eh bien, je veux bien avoir les autres tenues. Non, je pense qu'on a tous les mêmes tenues en fait. André, même en t'occupant des tenues pour tout le monde, tu as quand même réussi à m'en proposer deux options. Ce n'est rien, mais dis-moi, comment ça s'est passé ? Tu as ton rencard pour le festival ? Oui, Jay viendra avec moi au festival et en plus c'est tellement l'admirateur secret. Du moins, l'un d'entre eux. Je ne saurais peut-être jamais qui sont les autres. Tout ce qui compte, c'est que la personne que tu as choisie t'en choisie en retour. Merci André. Oh, j'allais presque oublier ! N'en parle à personne ! On a décidé de garder notre rencard secret pour ne pas blesser d'autres admirateurs secrets potentiels. Donc j'imagine que l'affaire des admirateurs secrets est résolue. Oui, affaire classée. Maintenant, les tenues, qu'est-ce que tu en dis ? Euh... En fait, il n'y en a aucune qui est dans mon style, mais bon... On va choisir ! Excellent ! Chacune si différente et en même temps si parfaite pour un festival de magie en plein air ! Duel, danse, maquillage, je peux tout faire dans l'une comme dans l'autre. Regarde de près, tu vas voir. Ah ouais, mais euh... Maintenant que tu as inspecté ces tenues, tu préférais sûrement l'une d'entre elles. Mais tu ne peux en choisir qu'une. Alors, dans quelle tenue de festival vas-tu disputer tes duels et de danse ? Amour corrompu. Oh ! Ah ouais ! On va quand même essayer la deuxième pour voir la coupe. Est-ce que je vous avoue que la coupe, elle ne m'a pas convaincue à 100% ? Est-ce que j'ai le droit de dire que je ne suis convaincue par aucune de ces deux tenues, en fait ? Je vais dire amour corrompu, mais vraiment, je vous avoue qu'aucune des deux tenues me... Ah vraiment, je ne suis pas inspirée, hein ? C'est pas mes tenues préférées de balle qu'on ait eues depuis le début de l'aventure, hein ? Excellent, maintenant du ballet. Tu me mets à la porte, André ? Oui, grâce à ma petite enquête dans la cour, je dois encore créer la tenue pour ton crush et pour six autres. Bien, si je ne te prends pas plus de temps, alors fais vite. Je rejoins bientôt mon crush. Ensuite, prochain arrêt le festival. Oh, c'est drôlement joli ici ! J'aime énormément la déco qu'ils ont pu faire sur le terrain de Quidditch. Je ne sais pas vous, mais regardez, c'est magnifique ! Ça lag un petit peu, je pense que la scène est très remplie au niveau du chargement. Oh, c'est beau ! Ah ouais, c'est classe ! Je vois les différentes tables de maison et tout. Par contre, ça doit être l'une des plus belles décos qu'on ait vues, je pense. Attention sorciers et sorcières, élèvez personnel, créatures magiques et mystènes ! Bienvenue au festival dansant de poulard pour célébrer la magie en plein air. Vous avez 83,4% de chances de ne pas voler le soifle, mais vous volerez peut-être quelques cœurs. Les ambassadeurs du festival seront annoncés plus tard quand le bal commencera. Ah ! On a des looks qui sont totalement inversés. Waouh ! Quelle classe ! On dirait qu'il va partir en camping, mais tout va bien. Merci, je me sens un peu nue sur ma capuche, mais je m'y ferai. Toi aussi, tu es très chic, Fluffy. Merci, mon style savait que j'avais un rencard important. Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire en premier au festival ? C'était pas censé être un rencard secret ? Quelqu'un pourrait nous entendre ? Tu pourrais me le murmurer. Ce que je murmurais, c'est que je n'ai aucune idée de ce qu'on peut faire à un premier rencard. Putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Tiens, mais c'est le couple le mieux habillé du festival ! André, chut ! Tu as oublié notre secret ! Oui, j'ai entendu. Amusez-vous bien, tous les deux. Mais je vais voir les courses de bébé Krups. Il y a des courses de bébé Krups organisées ? Oui, enfin, il tombe puisqu'il court. Tulip, essaye désespérément d'y inclure Denis. Je dois voir comment ça se passe. Ah, c'est vrai que c'est son animal. André vient juste de nous appeler un couple. C'est vraiment ce qu'on est ? On est exactement ce que tu veux qu'on soit. Si c'est ta façon de dire que tu es contente d'être ici avec moi, d'accord ? Que tu es contente d'être ici avec moi, moi aussi je suis contente d'être ici avec toi. Alors, allons voir ce festival ensemble. Oh, il est vachement beau. Franchement, les décors et tout, enfin... J'aime énormément, je trouve ça super bien réussi. Par contre, je me demande qui va être l'invité secret qui va chambouler un petit peu le festival. Barbouille, tu es le sorcier parfait pour le stand de maquillage. C'est enfin à moi d'épater la galerie sur le terrain de Quidditch. Si jamais tu cherches des couleurs de maquillage introuvables, je connais les sorciers qu'il te faut. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Touchez avec votre baguette les différentes peintures. Ensuite, lancez le sortilège de changements de couleurs l'un sur l'autre et laissez faire la magie. Oh, sérieux ? Ça va être très amusant. Sois... J'ai pas lu la fin de la phrase, super. C'est comme ça que commencent toutes mes meilleures aventures. Colovaria. Ah, enfin, remise au Splatoon. Ça a marché ? Tu as l'air colorée, à mon tour. Pas avant que je t'arrange le visage. L'arranger ? Oh, c'est mignon. Alors, de quoi j'ai l'air maintenant ? Mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh non, qu'est-ce que tu as fait ? Tout va bien, je plaisantais. C'était pour rire, moi aussi, je veux jouer à ça. Oh, on dirait que quelqu'un a un rencard. Mais, on ne t'a pas dit qu'on avait un rencard ? N'importe qui il serait en vous regardant. Viens, Tonks, on va aller voir si Hagrid cache un petit dragon quelque part. Et maintenant, de quoi j'ai l'air ? Parfaite, comme toujours. Et maintenant, on arrive sur le terrain. Attendez que vois-je. Serait-ce possible ? Oh ! Non, Lockhart ! Salutations, chers élèves de Poudlard. Croyez en vos yeux, le célèbre auteur et ancien élève Gilderoy Lockhart est arrivé. Qu'est-ce que Lockhart vient faire de notre festival ? Eh, ce serait pas le sorcier qui était venu pour la Saint-Valentin et nous avait fait un cours magistral sur lui-même ? Certains d'entre vous se souviennent encore de mon épique passage à Poudlard pour la Saint-Valentin. Et certains m'ont peut-être complètement oublié. Bien que je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Alors, à quoi devez-vous, cette réjouissante surprise ? Laissez-moi tout vous raconter sur moi. Une chose est sûre, il est difficile de quitter Lockhart du regard. C'est pas le genre à rester discret, il ne ferait pas long feu dans l'aide des embrumes. Si je n'avais pas croisé Hagrid après Aulard, où je faisais la promo de mon nouveau livre, Randonnée avec les trolls, je n'aurais peut-être jamais su que se préparait à Poudlard un grand festival en plein air. J'aurais pas dû lui dire ça. Ainsi, je suis de retour pour donner un bon tour à Poudlard en partageant mon expertif des duels avec vous tous. En effet, aucun festival de magie en plein air ne serait complet sans une démonstration de duel. Alors, si nous pouvons dégager cette piste de danse, ma démonstration experte pourra commencer. On ne peut pas laisser Lockhart dégager la piste de temps. Si on lui laisse, il ne la rendra jamais. Il est hors de question que je laisse passer ma chance de danser avec toi, Alife. Il va nous falloir un plan. Tu pourrais l'affronter en duel ? Tu veux que moi, Jaffron ? Lockhart en duel ? Il a dit que c'était un expert. Mais toi aussi ? Je parie que Lockhart serait trop gêné pour rester si tu arrivais à le battre. Il m'a tout l'air d'un sorcier qui gère très mal l'humiliation. J'imagine que je pourrais le défier en duel sur le terrain d'entraînement. Comme ça, il ne dérangerait pas notre piste de danse ici. Excellent, tu vas gagner, Alife. Tu peux le faire. Mais tu n'as pas à le faire pour moi. Fais-le pour sauver le festival. Je veux le faire pour toi. Oh, c'est trop mignon. Sauver le festival, ça veut dire sauver notre encart. Alors bien sûr que c'est important pour moi. Notre encart compte aussi pour moi, Jay. Beaucoup même. Et Lockhart t'avais déjà mis la paille aille pendant ma Saint-Valentin. Mais admettons que j'arrive à battre au Lockhart en duel et qu'il ne parte pas. On ne le saura pas tant que tu ne l'auras pas battu. Mais je suis sûre que tu sauras comment le faire partir. Allez, on peut aller parler à Lockhart tout de suite. Les élèves veulent leur balle, Gilderoy. J'aimerais affronter M. Lockhart en duel. On nous avait promis des duels dans ce festival après tout. Bonjour M. Lockhart, je suis Mlle Fluffy Life. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Oh oui, Life, mon apprenti préféré. Je n'affronterai jamais un élève en duel. Je proposerai seulement une démonstration de mon expertise. Mais quel meilleur moyen d'apprendre pour un élève que d'affronter un véritable expert ? Est-ce qu'on peut, Professeur McGonagall ? On pourrait utiliser le terrain d'entraînement pour ne pas gêner le bal. Je les superviserai, Professeur McGonagall. J'ai grande envie de voir ce duel, moi aussi. Ah, eh bien, c'est splendide, vraiment splendide ! Ensuite, je reviendrai illuminer de ma présence le reste des festivaliers. On verra ça. Allons au terrain d'entraînement. J'imagine que je n'ai pas à vous rappeler qu'il s'agit d'un duel à la loyale. Ah, on est un peu tricheuse, c'est ça ? Jamais ? Je ne triche jamais pour gagner, je n'ai jamais eu à le faire. Eh bien, Rock, c'était l'effet preuve d'une confiance remarquable. Je n'ai jamais dit que c'était Alive que je rappelais de se battre à la loyale. Ah, mais comment s'en voulez-vous, notre public attend ! Intéressant ce duel. Ah, c'est trop mignon ! Il est là, en train de nous encourager tous en cœur. À tous ceux qui nous écoutent, bienvenue dans ce duel. Il y a 87,7% de chances que rien ne se passe comme prévu. Préparez-vous à admirer l'excellence. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez prédit la posture que votre adversaire va faire. Alors, je pense qu'il va faire du défensif ? Rien à voir. Euh... Ça part mal. Par contre, j'ai des attributs qui sont beaucoup plus élevés que lui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va lui lancer un incendio. Ce que j'aime beaucoup ce sort, parce qu'en général, il peut embraser du coup pendant 2 tours. Et ça fait 2 tours à moins 10. Et mine de rien, c'est pas négligeable. Oh ! Pardon ? Ah ! Euh... Mince ! Alors là, il me faudrait, je pense, la main. Je fais n'importe quoi durant ce duel. Bon, écoutez, je pense que ça passe dans tous les cas, parce que... Mais il est pas très très fort, ce... Guilderoy de M. Lockhart, là. Je m'attendais à ce qu'il ait des attributs qui soient vraiment beaucoup plus élevés, même à la limite des miens. Mais bon... C'est arrivé, Fluffy Life vient de vaincre l'auteur de renom et homme d'élégance, Lockhart. Hein ? Sa tête ? J'ai gagné ? J'ai gagné ! Oh, il semblerait effectivement, ou peut-être... Ainsi se termine ma démonstration sur la façon de ne pas gagner en duel. Maintenant, pour ma démonstration suivante, j'affronterai Fluffy Life à nouveau pour montrer comment gagner. Vous affronter à nouveau ? On va rater le bal. Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire pour arrêter cela. J'ai trouvé ! On va se servir de la fameuse bave-boule. De Kiara, j'ai l'impression. Oh, regardez comment elle est jolie, sa tenue. Même lui, comment il est grave, décontracte. La moufette. Il y a une moufette sur le terrain de duel. Cela pourrait changer la donne. Elle m'a aspergée. Je suis trop célèbre pour me faire asperger par une moufette. Je dois partir avant que quelqu'un d'important ne sente cette odeur. Qu'ils le suivent tous. Dégagez la zone, retournez au festival, allez tout le monde. Retournez au festival ? Je n'ai qu'une chose à lui dire, j'ai trop hâte, annonce-y. On dirait que le bal a commencé sans nous. On en a déjà raté une bonne partie. Mais c'est grâce à toi qu'il peut avoir lieu. Tu as sauvé le festival, Fluffy. Eh bien, on l'a sauvé ensemble. C'est toi qui as eu l'idée d'affronter le carton duel. C'est toi qui as métamorphosé cette bave-boule en moufette pour l'asperger et le chasser. Et c'est moi le débrouillard ? Même si je ne pouvais pas prévoir que la moufette allait asperger le carton directement. Peut-être que les moufettes reconnaissent les rats. Pourquoi n'iriez-vous pas rejoindre le bal, tous les deux ? J'ai attendu ça toute la journée, Fluffy. Oh, je crois avoir vu Penny qui est majestueusement belle. J'ai l'impression qu'à tous les festivals, à tous les bals, elle est juste magnifique. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu Merula par contre. Oh, Diego Kaplan ! D'ailleurs, c'est lui que j'avais confondu avec Angelo. Rien à voir, c'est de lui dont je parlais. Maintenant qu'on danse, je ne veux pas que le festival se termine. Il y a Kiara derrière, je ne vois pas Merula. Ce n'est pas encore terminé. Ah, si je crois que Merula est juste ici. Votre ascension danseur, dueliste, maquilleur et mystère. L'heure est venue de couronner nos ambassadeurs du festival de Poulard. Élus par vous tous. J'ai voté pour toi. Oh, j'avais promis de voter pour Penny. Ça devait, ça devrait être toi. Et les ambassadeurs du festival sont... Ah non, c'est dans quelques instants parce que j'adore le suspense. Ah non, mais là... Désolée, mais on se croirait sur TF1, quoi. Et maintenant, enfin, les ambassadeurs du festival sont... J.I. Kim et Fluffy Life. Applaudissons bien fort J.I. Un Gryffendor qui est un véritable magicien des fourneaux. Et Fluffy la Gryffendor qui vient de sauver ce festival en battant Lockhart en duel. Alors qu'ils s'envolent tous les deux autour du terrain. What ? Comment ça qu'on s'envole ? Je n'arrive pas à y croire. Je sais. Qui voterait pour moi ? C'est une journée parfaite pour les secrets et les miracles. Maintenant, oh vous, Lunu. Je n'ai qu'une chose à dire. J'ai trop hâte. Allons-y. Oh, c'est trop mignon ! C'est adorable ! Avec le petit arc-en-ciel et tout ! Eh bien, écoutez, j'ai terminé la quête. Ah, on peut revoir la scène à l'infini. D'ailleurs, ça, j'ai lu un commentaire très intéressant là-dessus. Une personne qui disait que c'était dommage qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir un espèce de générique, enfin, un replay des cinématiques comme celle des quêtes importantes notamment. Et j'avoue que j'étais totalement d'accord avec lui. Bon, là, on a un espèce de petit replay, mais du coup, on ne va pas pouvoir l'avoir à l'infini. Ça aurait été sympa d'avoir ça dans notre chambre via une photo. Vous savez, je ne sais plus exactement le nom, mais les photos animées, ça aurait été cool de pouvoir avoir un gros cadre comme ça avec tous les moments importants des cinématiques de quête. Enfin, voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas. Et on se retrouve normalement soit samedi, soit dimanche pour la suite de nos aventures. Gros bisous tout le monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501